Elle était enceinte d'un autre homme le jour de son mariage. C'est l'histoire d'un imam qui a dormi et a vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans son rêve, Rasulullah lui a dit « Ô imam, annonce à ton voisin la bonne nouvelle. Il est mon voisin au paradis. » L'imam nous dit « Quand j'ai entendu ça, je n'y ai pas cru. Car le seul voisin que j'ai est un homme simple qui ne sort que pour vendre des choses dans la rue. Il n'est pas imam, pas moufti ou même étudiant en science. Pourquoi mériterait-il d'être avec Rasulullah au paradis ? » L'imam nous dit « Par précaution et doute, j'ai préféré garder ce rêve pour moi. Mais la nuit suivante, j'ai refait le même rêve. Et la nuit d'après, la même chose s'est produite. » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de revenir en rêve jusqu'à ce que j'aille voir cet homme. Je suis alors allé visiter mon voisin et lui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu me voir trois nuits de suite. Et m'a dit quelque chose sur toi. Il m'a dit que tu es son voisin au paradis. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter un tel honneur ? Raconte-moi ta vie. » Son voisin a alors pris la parole et lui a dit « Je me suis marié avec une magnifique jeune femme. Son père était un homme pieux et très respecté dans la ville. Le jour du mariage, tout s'est passé à merveille. Mais durant la nuit de noces, curieusement, elle s'est assise sur le lit et a commencé à pleurer. Je me suis dit « Elle est sûrement timide et a besoin que je la réconforte. » Je lui ai alors dit « Le mariage et tout ce qui s'en suit peut paraître effrayant, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour toi maintenant. » La jeune femme a répondu « Non, non, ce n'est pas pour ça que je pleure. Je suis enceinte et j'ai commis un grand péché. Et je n'ai pas eu le courage de l'avouer. » L'homme nous dit à ce moment-là « Je ne savais plus quoi faire. » Car si je sortais et exposais ce que je venais d'entendre, toute la ville serait au courant. Et pour elle et sa famille qui est respectée, ce serait une catastrophe. Alors j'ai décidé de cacher son péché et je me suis dit qu'Allah me pardonnera pour mes manquements. J'ai alors décidé de dormir dans une pièce différente car le mariage avec une femme enceinte d'un autre homme est interdit en islam. J'ai alors attendu jusqu'au soir où elle a accouché. Elle a mis au monde un magnifique petit garçon. Et je lui ai dit « Je vais prendre ce bébé et te le ramener, Inch'Allah. » Je me suis alors rendu à la mosquée où j'avais l'habitude de prier. J'ai fait exprès d'y aller avant tout le monde et j'ai posé le bébé à l'intérieur. Je me suis assuré que je pouvais surveiller l'enfant. Et quand l'imam a fini et que les gens étaient sur le point de partir, ils ont vu ce bébé et ont tous dit « Subhanallah, regardez, quelqu'un a laissé un bébé. » L'homme a alors sauté de joie et a dit « Ma femme a toujours voulu élever un enfant qui n'a pas de parents. Donnez-moi ce bébé, nous l'élèverons avec amour. » Donc j'ai pris le bébé, je l'ai donné à ma femme et je lui ai dit que je ne raconterai jamais à personne cette histoire. Et si je te la raconte aujourd'hui, c'est que je veux la récompense d'être au côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On voit à travers cette magnifique histoire la récompense pour ceux qui patientent et qui cachent les péchés des autres. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Et assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam.